Bonjour à tous, lors de notre dernier live, nous nous sommes intéressés à l'Arabie Saoudite et nous avons mis ce pays dans un ring avec le Mali. Alors, l'Arabie Saoudite, c'est simple, c'est un pays qui n'était fait que de désert, qui n'est fait que de désert, qui était extrêmement pauvre, il faut le savoir. Il n'avait pour source de revenus que les pèlerinages à la Mecque. Il faut savoir que c'est un pays dans lequel on ne peut pas faire d'agriculture, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'élevage, en fait il n'y a pas de terre, il n'y a que du sable. À la tête de ce pays, vous avez la dynastie des Saouds, qui sont à la tête du pays depuis plus d'un siècle. Chez les Saouds, vous ne parlez pas de démocratie, de multipartisme, d'opposition, en gros, il n'y a pas de zizanie. Il se trouve qu'en 1938, ces gens-là découvrent du pétrole et boum, qu'est-ce qui se passe ? Matière première veut dire développement économique en Arabie Saoudite, mais pas qu'en Arabie Saoudite, c'est dans tous les pays du monde. Matière première veut dire développement économique. Eh bien, à droite, vous avez le Mali. Le Mali, lui, a du pétrole, a du bauxite, a d'uranium, a du titane, a du manganèse, etc. En fait, le Mali est mille fois plus riche que l'Arabie Saoudite. Or, le Mali est pris au piège d'une malédiction. La malédiction des Maliens et des Africains en général, c'est la démocratie, c'est cette espèce de langage insidieux que les Occidentaux et tout particulièrement la France sont venus chanter à nos oreilles pour par derrière, en fait, s'accaparer nos matières premières, s'accaparer notre propre développement. Voilà. Et c'est comme ça que la France, notamment, se nourrit. Alors que de l'autre côté, à gauche, l'Arabie Saoudite n'a que le pétrole. Mais par contre, il n'y a pas un demi-litre de pétrole qui disparaît. Tout est en faveur de la population. Eh bien, c'est pour ça que là-bas, vous allez voir sur l'image, en Arabie Saoudite, eh bien, c'est simple, la population peut profiter des mannes du pétrole. Dans la mesure où tout est nationalisé, eh bien, vous voyez les équipements, vous voyez le développement. Tout ça provient des matières premières. Tout ça ne prévient pas de la démocratie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de LDNA, pas de Wopo-Opam, pas d'afflictivistes, pas d'agicades. Il n'y a pas de société civile corrompue, d'accord, par les Occidentaux qui viennent faire miroiter aux Saoudiens qu'ils auront un meilleur développement s'il y a la démocratie. Donc, nous devons réfléchir deux minutes. Nous avons l'avenir de nos enfants à assurer, eh bien, le développement économique. Nous ne pouvons pas abandonner nos enfants. Les matières premières, c'est leur avenir. Donc, arrêtez avec la démocratie, arrêtez avec le multipartisme, servez-vous de votre tête et arrêtez d'écouter des médias occidentaux. Aujourd'hui, nous devons reprendre le contrôle de nos matières premières pour nos enfants parce qu'au fond, il n'y a qu'un seul avenir, il n'y a qu'un seul parti. C'est celui de l'Afrique. Il y a un parti unique en Afrique, c'est l'Afrique. Voilà, point barre. Donc, nous allons choisir notre chef et nous allons reprendre le contrôle de nos matières premières aux Occidentaux. Je vous invite à aller voir ce live car il est très important. À très bientôt.